Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête, reine du théâtre, depuis qu'elle a triomphé au théâtre de la Colline, Christine Autrenne. Mergaux a cru que c'était pour elle. Et oui, Christine Autrenne vous fait de la concurrence maintenant Isabelle Mergaux. Et moi j'ai un petit pull. Elle se met à poil elle aussi ? Non. Une grosse tête à qui les directeurs de théâtre proposent désormais par précaution pour les premiers rangs de jouer uniquement de dos, Isabelle Mergaux. Une grosse tête qui lui au théâtre va jouer par le bout du nez, une pièce qui n'a rien à voir avec les tests antigéniques, François Berléand. Une grosse tête qui reste in, même quand elle répond à côté, Ariel Dombal. Une grosse tête à qui le Père Noël a apporté les mêmes jeux vidéo qu'à son fils, Florian Gazan. Bonjour. Et ? Et ? Une grosse tête à cause de qui, au début de l'émission, on est obligé désormais de passer un message signalant que ses propos n'engagent que lui, Sébastien Thorel. C'est vrai, vous n'engagez que vous dans vos propos. Je n'embauche, je n'embauche. Oui, personne ne vous engage, mais vous n'engagez que vous-même. Oui, j'ai une très mauvaise image, ça me déçoit. Vous m'offriez une bouteille de champagne. J'ai eu un texte au coquin à une heure du mat' aussi. Qui vous envoyait un ? Vous, Laurent. Ne racontez pas n'importe quoi. Je n'envoie pas des mots d'amour la nuit à mes grosses têtes. La seule à qui je pourrais faire ça de temps en temps, c'est effectivement Christine O'Krent. Vous saviez que Christine O'Krent était sur les planches en ce moment ? Mais pas du tout, vous êtes sur les planches. Je n'y suis plus, hélas, depuis vendredi dernier. Et vous avez fait quoi, votre chou-chou-chou-chou-chou ? Alors attendez, je voudrais dire quand même, ce matin, je me suis plantée, j'ai beaucoup de mal à dormir. Donc en ce moment, je prends de la mélatonine, en pli-pli comme ça sous la langue et je prends aussi et je prends aussi le matin de la vitamine D en pli-pli sous la langue et je me suis mélangée ce matin j'ai pris de la mélatonine je ne sais pas ce que ça va donner écoute ça donne des bouffées délirantes c'est assez connu non mais je me suis mélangée les pinceaux et c'était quoi cette pièce ? ça s'appelait Mère de Wajdi Mouawad et on a eu un succès fou pendant 6 semaines c'est sur le Liban totalement sur le Liban en dessous du comté Pan mais est-ce que vous avez aimé ça alors ? beaucoup par contre le public pas du tout c'est pour ça que c'était plein tous les soirs il n'y a que toi monsieur Sébastien Touen qui a le droit d'avoir de l'humour mais toi tu le penses moi je dis je ne le pense pas alors je ne pense pas mais vous lisiez ou vous l'aviez appris par coeur ? il y avait un prompteur oui oui comme où j'étais voilà il y avait un gigantesque prompteur et pour les rappels il y avait Eveline Delia non mais il y a la mode aussi des lectures sur scène c'est ça ma question non cher ami non non ce n'était pas de la lecture sur scène vous aviez appris répété et tout ? elle avait des partenaires elle n'était pas seule sur scène voyez-vous Christine mais vous étiez assise debout ou couché ? non couché comme on le terrain généralement pour y arriver elle était couchée puis après c'est mis debout il va y avoir une tournée non ? peut-être même mondiale peut-être non ? non non mais pardon mais moi j'ai demandé assise debout ou couché parce qu'en général les reines du petit écran c'est des femmes tronc et on ne sait pas comment c'est en bas non mais tu me connais depuis suffisamment longtemps pour savoir que j'ai des jambes exactement alors c'est pour ça je trouve qu'elle a des très jolies jambes et j'ai même vu une photo en bikini ah oui oui sur un rocher et je me suis dit mais elle est très bien foutue c'est dommage finalement c'est dommage qu'on ait vu que le haut je crois qu'il est temps que j'enchaîne avec une première citation mais en tout cas vous avez une consœur désormais nommée Christine au crainte au théâtre François Berléon ah non je n'ai pas cette arrogance de me lisser à un tel niveau lui il l'a lui il rêve de faire le JT ce connard une première citation pour Vivien Fauvel qui habite Tournefeuille qui a dit le type qui s'est réveillé après la nuit des temps il devait être vachement reposé Jean-Yann Coluche Barjavel pardon Barjavel Barjavel non c'est un humoriste un humoriste Pierre Desproges non vivant quelqu'un qu'on aime bien vous avez dit quoi ? Bogdanov Philippe Gueluc Proust on rendra hommage à nos amis les Bogdanons mais oui mais ils auraient pu le dire c'était sur le Big Bang Gaspard Proust non Philippe Gueluc c'est une femme Philippe Gueluc Philippe Gueluc bonne réponse de Florian Gavard merci